Avoir un revenu, une somme d'argent qui tombe tous les mois sur son compte en banque sans avoir absolument rien à faire. C'est le genre de phrase qui fait rêver, que tout le monde envie. Et le truc c'est que c'est très très souvent des conneries quand on entend ça. Souvent on dit ça, ouais, tu vas créer un blog, tu vas créer un business sur le web ou à gauche à droite ou du dropshipping ou je sais pas quoi et tu vas avoir de l'argent qui va tomber. Mais le mensonge, c'est pas que tu vas avoir de l'argent qui va tomber. Et ça peut tomber si tu réussis. Le mensonge c'est sans rien faire. Voilà, ça c'est le mensonge. Mais il existe une exception qui confirme la règle on va dire qui est que c'est possible par ce moyen unique d'avoir de l'argent qui tombe vraiment sans rien faire. C'est les dividendes. Selon moi c'est vraiment l'unique moyen où tu peux ne rien faire pendant 30 piges et pendant 30 piges avoir de l'argent qui tombe. Ça paraît magique. L'inconvénient c'est que pour avoir cet argent qui tombe, il faut acheter les parts d'entreprises qui versent des dividendes. En gros, comme si on disait, il faudrait acheter ses revenus. Et pour avoir un revenu qui est un minimum intéressant, ça coûte cher. Voilà, si toi tu as 5000 euros aujourd'hui, avec 5000 euros tu peux avoir un revenu qui tombe régulièrement. Mais ça sera un très petit revenu. Alors j'imagine que tu vas peut-être me demander, vas-y combien, donne-moi le percentage que je puisse calculer, combien je pourrais avoir avec moi mon patrimoine actuel financier. Petite parenthèse avant de dévoiler ce nombre, donc qui n'est pas un grand secret. C'est vite fait, voilà, une minute pour rappeler à tout le monde ce qu'est les dividendes. Donc en gros, ce n'est pas compliqué. Tu as des entreprises, elles font du profit. Enfin normalement, elles font des bénéfices, tu vois, elles gagnent de l'argent. Et une fois qu'elles ont gagné cet argent à la fin de l'année, il y a deux choix. Soit elles prennent cet argent gagné, elles le réinvestissent dans la boîte pour grossir, pour s'étendre dans la recherche et le développement, plein de choses pour aller plus loin, pour faire encore plus de bénéfices à l'avenir. Ou soit ils prennent les bénéfices et ils les distribuent aux personnes qui sont propriétaires de l'entreprise, donc les actionnaires, donc tu en fais partie si tu as acheté des actions, que ce soit un petit peu ou beaucoup. Et du coup, tu reçois ton pourcentage par rapport à ce que tu possèdes de l'entreprise sous forme de bénéfices, donc versés pour toi tout simplement, ou les deux, ou parfois l'entreprise d'une partie réinvestie et d'une partie distribue. Et il n'y a pas de bon choix ou mauvais choix. Une entreprise qui peut encore se développer, c'est mieux si elle réinvestit en elle-même. Mais une entreprise qui a déjà quasiment tout son marché, par exemple une entreprise qui a, je ne sais pas, installé des panneaux pour les fils électriques, une fois qu'elle a mis tous les panneaux qu'il fallait dans le pays, qu'elle a conquis le marché, qu'il n'y a plus vraiment de nouveaux trucs à mettre en place, ça ne servira à rien de réinvestir les bénéfices, donc c'est l'argent au mieux qu'elle les distribue. Donc voilà, il y a plusieurs lignes possibles, et ce n'est pas que l'un ou l'autre est bien ou pas bien. Et du coup, passons aux choses intéressantes, aux choses juteuses. D'ailleurs, ça mérite un bon coup de smoothie qui est bien frais et bien délicieux. Je l'ai vraiment bien réussi aujourd'hui, c'est comme ça. Il a un peu du mal à passer. Du coup, la question intéressante, c'est combien je peux avoir par mois ? En réalité, ça se calcule plutôt par an, mais après, il y a juste à diviser par 12 pour avoir par an. En fait, souvent, les entreprises, elles distribuent une fois dans l'année ou parfois deux fois dans l'année. Ce n'est pas tous les mois, mais tu as juste à faire la division pour savoir ce que ça fait par mois. Donc, ça ne va pas être de l'argent qui va tomber pareil janvier, février, truc. Tu vas recevoir en gros un peu sur toute l'année, mais après, tu as juste à toi de te mettre sur un compte et de faire des divisions que tu te verses au mois, et ça revient exactement au même. Donc, voilà quoi. Donc, le chiffre clé, c'est environ 4%. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui versent plus, qui vont verser 5, 6% et même plus. Après, quand c'est plus, ça paraît un peu risqué, c'est que l'entreprise, elle vaut... Enfin, c'est sûrement qu'elle a baissé si ses bénéfices sont aussi gros par rapport au pourcentage. Donc, ce n'est pas forcément recommandable parce que si elle baisse, ce n'est pas le genre d'entreprise à acheter. Mais en gros, en moyenne, si tu prends des trucs solides, vraiment fiables, stables à long terme, ce serait du 4%. Si tu prends beaucoup plus, genre 5, 6, 7, 8%, ça risque d'être trop risqué. Donc, moi, personnellement, je ne vous conseille pas. Tu risques de flipper, de ne pas être tranquille. Mais si tu veux vraiment être... Voilà, ton argent, il est sécure, il n'y a pas de souci, ce n'est pas risqué. 4%, c'est le nombre un petit peu d'or, le nombre clé. Mais par contre, il y a des impôts. Voilà, il y a la flat tax sur les dividendes que tu reçois. C'est un gain d'investissement, comme les gains en bourse. Donc, tu dois payer 30% d'impôts, en tout cas, si tu es français comme moi. Du coup, il faut prendre ces 4% et enlever 30%. Donc, tu multiplies par x0,7, ce qui arrive à 2,8. Donc, on pourrait arrondir à 3% en gros, parce que, bon, on va dire que c'est possible de faire nettement plus que 4%. Et ce n'est pas tout le gain, c'est juste le gain de dividendes qui va être perçu par toi. Après, ton portefeuille peut aussi grossir si les entreprises se valorisent. Et du coup, ton dividende peut aussi augmenter tout seul. Si toutes les entreprises prennent 20% et font 20% de plus de bénéfices, et gardent la même politique de dividendes, tu vas avoir 20% de plus. Mais bref, imaginons que, voilà, on parle de l'instantané, le jour où tu achètes. Donc, en gros, tu pourras avoir 3% net par an de revenus. Et là, peut-être que tu es un peu déçu et que tu te dis, ah ouais, putain, 3%, ah ouais, ça paraît pas dingue. J'imagine que tu te dis que ça paraît pas dingue. Et c'est vrai que si tu es au début, que tu as, je ne sais pas, 10 000 euros, 20 000 euros, même peut-être 40 000 euros, si tu fais 40 000 euros x 3%, moi je vais le faire en direct, donc en net, mais qu'est-ce que ? x 0,03, ça te fait 1 200 euros par an, tout simplement. Donc, tu divises par 12 pour faire tous les mois, donc 1,2K, et on arrive à 0,1K, donc en gros 100 euros. Donc, en gros, si tu voulais aujourd'hui 100 euros passifs, passifs pour le coup, en plus de ton travail, en revenus complémentaires pour, j'en sais rien, pour toutes les raisons que tu veux, pour te faire plus plaisir, peu importe, eh bien, il faudrait quand même 40 000 balles, déjà. C'est pas rien, quand même, on va pas se mentir. Et du coup, si jamais tu voulais être rentier et vivre des dividendes, donc, voilà, avoir, imaginons, 1 000 euros par mois, donc juste avec les dividendes, là, forcément, c'est un plus gros chiffre, c'est environ 10 fois plus, c'est plus de 400 000 euros. Je crois que le chiffre exact, c'est 428 000 euros. Tu fais 428 000, donc tu fais x 0,04. Et après, tu enlèves la flat taxe, donc tu fais x 0,7. Et ça est divisé par 12, du coup. Et t'as environ, voilà, c'est ça, t'as environ 1 000 euros par mois. Donc, la question, j'en ai pas trop parlé, mais à laquelle je voulais répondre dans cette vidéo, c'est est-ce que les dividendes, c'est intéressant ? Ça fait rêver tout le monde, t'imagines, de l'argent qui tombe tous les ans sans vraiment rien faire. Et c'est pas une blague, c'est en faisant rien. T'es juste proprio d'une boîte avec des centaines de milliers d'emplois et qui travaillent. Et toi, tu perds tous les bénéfices sans rien branler. Donc, pourquoi ne pas utiliser cette stratégie ? Est-ce que je le fais ? Est-ce que c'est intéressant ? Et moi, ma réponse simple, sans trop élaborer, c'est que les dividendes, c'est très intéressant pour quelqu'un qui veut recevoir ces bénéfices, pour les utiliser. Si toi, aujourd'hui, t'as décidé d'être rentier, de prendre ta retraite et de vivre avec l'argent de tes dividendes, donc de tes gains en bourse, pour payer vraiment des choses avec, eh bien là, oui, c'est très intéressant d'être en dividende, au moment où tu veux te retirer, en fait, que tu veux prendre ta retraite, que ce soit à 60 ans, à 40 ans, ou peu importe, tu fais ce que tu veux. À ce moment-là, c'est intéressant, puisque c'est plus simple de recevoir des dividendes tranquillement stables, qui sont prédictibles tous les ans, plutôt que de vendre une petite partie de son portefeuille qui a grimpé. Enfin, voilà, c'est plus pratique. Mais aujourd'hui, pour, je pense, l'écrasante majorité des gens qui me suivent, et moi, j'en fais partie, on n'est pas dans la phase de consommation de notre capital. On n'est pas dans la phase où on veut être rentier, être à la retraite, et puis faire plaisir à, je ne sais pas quoi, à ses enfants, ou se faire plaisir à soi, peu importe, voire à ses petits-enfants et tout. J'imagine que toi, et moi, c'est mon cas, on est dans la phase actuellement d'accumulation. Donc l'objectif, après, chacun a son nombre, il y en a, ils veulent 500 millions, il y en a, ils veulent 1 million, il y en a, ils veulent beaucoup plus. Bon, voilà, ça, ça regarde chacun. Mais en gros, l'objectif, simplement, c'est accumuler pendant une période, ça peut être 5, 10, 15, 25 ans. Et une fois que tu as atteint ton chiffre, bon, à part si tu te dis, en fait, finalement, je veux plus, ou que tu changes d'avis, mais si tu tiens à ton plan, tu vas atteindre ton chiffre au bout d'un laps de temps. Par exemple, imaginons, au bout de 16 ans, tu as atteint 1 million d'euros, c'était ton objectif, et tu te dis, ben voilà, l'accumulation est terminée, j'ai 1 million d'euros, maintenant, je passe en mode rentier. Et là, tu mettais 1 million d'euros, tu vends tes positions, tu achètes des actions à dividende, ou même un ETF à dividende, et du coup, tu fais 3% sur 1 million, donc ce qui fait 30 000 euros net, du coup, par an. Et du coup, ce qui te ferait, par mois, 2 500 euros net. Donc, tu pourrais très bien te dire, voilà, j'ai 1 million. 2 500 euros net par mois, je ne vais pas avoir une vie de luxe, mais c'est quand même très confortable, c'est largement suffisant pour avoir des besoins et faire plaisir à ma famille et tout. Et du coup, je m'arrête là, par exemple. Donc, pour répondre à la question, est-ce que les dividendes, c'est intéressant ? Ben oui, une fois que la phase d'accumulation est terminée. Mais tant qu'elle n'est pas terminée, non, puisque l'argent que tu vas engranger, tu vas le réinvestir. Tu n'es pas là à vouloir retirer l'argent pour te payer des billets, tu es là à vouloir arriver à ton objectif. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des dividendes. Autant prendre des trucs où, soit les dividendes ne sont automatiquement réinvestis, soit tu le fais toi-même, mais c'est même plus intéressant d'aller vers des ETF ou actions growth, donc orientées plus croissance. Ça va faire croître plus vite le patrimoine que des trucs qui vont verser 4% de dividendes, comme Coca-Cola ou je ne sais pas quoi, après chacun sa stratégie. Mais du coup, c'était juste pour mon avis. Moi, personnellement, ça me fait rêver les dividendes. C'est vraiment le truc. Je ne suis pas dans une situation professionnelle extrêmement sécure et stable au niveau de mes revenus. C'est quand même instable, c'est quand même risqué. C'est vrai que d'avoir une somme que tu sais que tu as tous les mois qui va tomber et sans travailler, ça fait rêver tout le monde. Mais moi, je me dis, ce sera le jour où où je veux me faire une rente et ce n'est pas demain la veille. Ce n'est pas demain la veille. Avant tout, je veux atteindre mon objectif. Donc 1 million, ma deadline, je te l'ai déjà dit, c'est avant 30 ans ou à 30 ans. Et puis une fois que ce sera ça, j'aurai un grand choix à faire. C'est est-ce que je continue parce que ça me plaît et je veux plus et je veux aller à 2 millions et puis après plus peut-être ou est-ce que je veux me dire, je me pose, je me prends des dividendes genre 2500 euros par mois et tranquille. On n'en est pas là. J'ai hâte, j'aimerais bien faire cette vidéo. Faire cette vidéo, 1 million d'euros, qu'est-ce que c'est la suite ? J'espère que je la ferai bientôt mais moi, le vice est dans un bon petit paquet d'années quand même. Mais du coup, on ne va pas épiloguer 10 000 ans, ça a répondu à la question. Donc les dividendes, pour nous, la communauté, qui sont souvent en dessous de 25 ans, qui sont dans une phase d'accumulation, nous, on oublie, on verra plus tard dans 10 ans ou je ne sais pas quand, quand on aura atteint notre objectif. Le plus tôt sera le mieux, mais voilà, ce n'est pas pour l'instant. Voilà, j'espère que ça aura pu répondre peut-être à certains qui se trouvent ça alléchant, qui sont intéressés par les dividendes. Et oui, c'est alléchant, mais il faut respecter sa stratégie. Et ce serait extrêmement une mauvaise idée de prendre des dividendes maintenant et de les dépenser dans des bières ou je ne sais pas quoi, parce que ça va tellement ralentir la croissance que c'est largement mieux d'attendre, etc. Bon, bref, si tu as d'autres questions peut-être sur les dividendes, tu peux me les mettre en commentaire, mais je pense que ça aura été assez clair pour cette petite émission du lundi avec ce délicieux smoothie. Donc, j'ai envie de dire, on se retrouve maintenant dans 6 ans et demi pour faire ma vidéo. Voilà, millions, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête là ? Dividende tranquille ? Voilà, on verra ça. Et sans plus de blague, je te retrouve du coup demain à 7h, toujours à la même heure. Et puis bien sûr, si ce n'est pas fait, voilà, mini parenthèse de 30 secondes, abonne-toi bien sûr à la liste email, sinon tu vas rater quand même des contenus super intéressants où je partage des choses, des fois je fais des sondages pour les formations qui sont les plus intéressantes et aussi des grosses réductions de temps en temps. C'est du contenu qui n'est pas publié sur la chaîne YouTube, qui est privé. Parfois, c'est donc des trucs plus intimes que je partage. L'acquisition de mon appartement, je l'avais partagé sur la liste email, mais jamais en vidéo et ça n'arrivera pas. Donc, c'est du contenu exclusif tout simplement qui est présent. Et là, pour te le dire vite fait, je vais partir en vacances pas mal, c'est ces semaines qui arrivent. Je vais faire une semaine fin août et deux semaines, enfin début septembre et fin septembre, donc trois au total. À chaque fois, je pense, je mettrai en pause l'émission sur YouTube, mais par contre, les emails, eux continueront. Bref, si tu aimes mon contenu, que ça te motive, que ça te booste et que tu n'es pas inscrit, ça te prendra 20 secondes, donc fais-le tout de suite. Tu cliques simplement sur le premier lien en description, tu rentres ton prénom, ton adresse email et puis c'est bon, tu es à la base, tu n'as plus rien à faire, tu as juste à patienter tranquillement et tous les dimanches matin à 7h, tu recevras un email consciencieusement écrit de ma part qui arrivera pour te booster tout simplement. Donc, je te dis à demain.